Vous écoutez Série Land et dans ce nouvel épisode, je vous propose un grand entretien avec l'écrivain et scénariste Jean-Christophe Granger. Avec lui, c'est un plongeon dans l'univers noir de la série Les Révières Pourpres qui vous attend. La troisième saison est actuellement diffusée sur France 2. Âmes sensibles, s'abstenir. Je m'appelle Eva et je n'ai rien oublié de cette journée de printemps 2003. Une journée ensoleillée dans le sud de la France. Je sens encore la douceur du coton du canapé dans lequel je me suis installée en début d'après-midi. J'ai lu une première page de ce roman dont j'ignorais presque tout. Je savais à peine qu'il s'agissait d'un thriller. L'Empire des loups de Jean-Christophe Granger. Une page donc, puis deux, puis trois. Il est presque minuit, j'arpente le salon, livre en main, encore quelques pages des 456. J'ai peur, peur de découvrir la fin, peur de finir le récit, peur d'aller me coucher. Je finis en marchant, le cœur emballé physiquement. Je venais de découvrir Le Monde de Jean-Christophe Granger. Un univers où le mal est incarné, mais jamais gagnant. Où l'ésotérisme et les mythes se mêlent aux problématiques de la famille et de l'identité. Son deuxième roman, Les Rivières Pourpres, fut un succès en librairie, un succès au cinéma. Puis à la télé, succès encore, la troisième saison de la série vient de débuter sur France 2. Quatre nouvelles soirées, une écrite par Jean-Christophe Granger. Les trois autres inspirés par cet univers qu'il a construit depuis des années. Et si Jean-Christophe Granger nous décrivait son monde ? Comment il travaille l'écriture d'un roman et d'un scénario ? Où puisse-t-il son inspiration ? Est-ce qu'il ressemble plus au commissaire Niémence ? Ou à son adjointe Camille Delaunay ? Et pourquoi cherche-t-il à bousculer nos nuits et nourrir nos cauchemars ? Tentative de réponse avec Jean-Christophe Granger. Série Land, épisode 54. Bonjour Jean-Christophe Granger. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Tout ce que je viens de dire est vrai. Je me souviens encore de cette nuit de 2003, nuit blanche, à cause de vous, obsédée par votre récit. Et ce scénario s'est répété à plusieurs reprises avec vos romans et avec la série Les Rivières Pourpres, dont la troisième saison est en cours de diffusion sur France 2. Des enquêtes menées par le commissaire Niémence et son adjointe Camille Delaunay sur des crimes particulièrement horribles. Pas de meurtre par arme à feu avec vous, mais c'est plutôt des corps démembrés, des corps cousus entre eux, même des yeux arrachés, des mains coupées. Alors trois questions pour commencer, ça vous fait rire. D'abord, est-ce que vous, vous dormez bien ? Oui, moi je dors très très bien. J'ai même presque un super pouvoir de dormir sur commande. Est-ce qu'une œuvre, un livre, un film ou une série vous a déjà empêché de dormir ? Non, j'ai comme tout le monde eu des livres qui me tenaient parce qu'ils étaient haletants, parce qu'ils étaient pleins de suspense, mais jamais parce qu'ils m'ont fait peur, non. Ah pas parce qu'ils vous ont fait peur ? Non. Attention, à l'âge adulte, quand j'étais petit, bien sûr. Alors quand vous étiez petit, quelle œuvre vous a marquée au point de... Plutôt un film, L'Exorciste. L'Exorciste, c'est ça. Mais on est d'accord, nous foutre la trouille, c'est quand même votre plaisir principal et votre métier presque. C'est ma vocation. C'est votre vocation. Et vous le dites ça sans aucun scrupule. Les Rivières Pourpres, c'est une histoire assez incroyable, parce qu'au départ, c'est donc un roman que vous avez publié en 1998. Est-ce que vous vous souvenez d'ailleurs des premiers mots que vous couchez, alors sur papier ou sur votre écran, quand vous faites Les Rivières Pourpres ? Ah oui, je m'en souviens bien parce que c'est un peu particulier. J'avais voulu ouvrir ce livre par une scène de match de football, avec un affrontement d'Hooligan. Et donc, une des deux équipes était espagnole. Donc, les premiers mots, c'était Nos Canamos. Donc, le cri des supporters en sortant du Parc des Princes. Et donc, je me rappelle très bien Nos Canamos. Donc, c'est les premiers mots que vous avez écrits. Les premiers mots des Rivières Pourpres, oui. Alors, deux ans après la publication du roman, sort au cinéma l'adaptation de votre thriller, donc, avec Jean Reno et Vincent Cassel. C'est Mathieu Kassovitz qui signe la réalisation. Le dessert monte à 48 heures. Premier examen révèle de nombreuses traces de lacération sur les épaules, les bras, les couilles, les cuisses. Réalisé avec un instrument en chant plutôt type cutter. Bien. Vous pouvez couper la corde, s'il vous plaît. Quatre côtes sont brisées. Les bras sont cassés au niveau des épaules et des coudes. Fractures multiples du tibia, de la hanche. Enfin, la liste est trop longue. Je vous ferai le détail dans le rapport. Les mains ont été amputées avant la mort, vraisemblablement à l'aide d'une H. Et les plaies immédiatement cotérisées pour que la victime ne meure pas par hémorragie. Apparemment, le tueur a pris toutes les précautions pour que la victime ne succombe pas aux tortures. Jean-Christophe Granger, est-ce que c'est ce qu'on vient d'entendre, la description du cadavre en question ? Est-ce que c'est exactement ce que vous avez écrit dans le roman ? À peu de choses près, oui. Là, c'est un passage qui est très fidèle au roman parce que vous savez, les scènes d'autopsie dans les thrillers, enfin les romans policiers de mon genre, c'est très important parce que ça décrit, bon, évidemment les blessures et puis les mutilations du corps, mais derrière, en filigrane, ça décrit la folie du tueur. Et cette folie, en fait, va être un peu la carte géographique du roman. Ensuite, mes enquêteurs, ils essayent toujours de plonger dans cette folie et de suivre le chemin dont, entre guillemets, les bornes sont ses blessures. Pourquoi il a coupé les mains ? Pourquoi il s'en est pris aux yeux ? Tout ça, ce sont des indices qui vont peu à peu remonter le fil et montrer d'abord la folie du tueur et ensuite son mobile. En général, dans mon livre, c'est grâce à ce déchiffrage de la folie du mobile qu'on arrive à identifier l'assassin. Alors, à l'écran, on a cette scène d'autopsie et puis on a le commissaire Niemans, ce qui prend forme pour les gens qui avaient lu le bouquin auparavant. Comment vous réagissez, vous, en découvrant Jean Reynaud avec Imperfecto ? Je ne dis pas ça pour dire Jean Reynaud, mais comment vous réagissez quand vous voyez votre personnage, votre héros en chair et en os ? Là, écoutez, Les rivières propres, c'était le premier film qui a été adapté de mes livres. J'ai vraiment eu énormément de chance parce que... Alors, d'abord, physiquement et je dirais par sa présence, Jean Reynaud, il était parfait pour le commissaire Niemans. Et puis, en plus, si vous voulez, j'ai eu la chance d'arriver par la grande porte parce qu'on a eu un trio, là, pour ce film qui était Reynaud, Kassel et Kassovitz. À l'époque, on ne pouvait pas rêver mieux. C'était vraiment les super vedettes, le super réalisateur et je pense que ça a beaucoup fait pour le succès du film. C'était vraiment... On avait envie d'aller voir ce qu'un tel trio allait faire. Alors, vous nous racontiez que la scène de l'autopsie est assez réelle, est assez fidèle, en tout cas, à ce que vous écriviez. Comment vous travaillez vos personnages ? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que vous décrivez, même sur papier ? Est-ce que vous faites une description physique très précise pour leur donner du corps et savoir avec qui vous allez évoluer pendant ces 456 pages ou moins ? Est-ce que vous vous laissez porter plutôt par la psychologie ou par l'histoire, le parcours de ce personnage-là ? Moi, je suis plutôt un type à histoire. Donc, si vous voulez, la grande ligne principale pour moi, c'est l'histoire. Quand j'ai cette histoire, et surtout le dénouement, je l'ai souvent répété pour un auteur de roman policier, l'histoire, ça veut dire le dénouement. Qui a tué et pourquoi ? C'est ça qui doit être surprenant. Bon, une fois que j'ai ça, j'essaye, si vous voulez, d'envelopper, d'enrichir cette histoire avec ce qui me semble être les protagonistes les plus intéressants. Donc, à ce moment-là, seulement, je mets en place des personnages qui ont, en général, un profil et un passé qui va faire résonance avec l'histoire. Et vous les imaginez ? En tout cas, cette enquête, pour eux, ça va être un moment important de leur vie. Vous les imaginez physiquement ? Je les imagine physiquement. Tout est très visuel dans mes livres. Donc, je les imagine physiquement. Je puise, disons, dans mon imaginaire, dans les gens que j'ai pu croiser, aussi un peu dans les acteurs. Mais si vous voulez, comme vous êtes dans mon imaginaire, on peut faire ce qu'on veut. Je peux mélanger qui je veux. Mais c'est pour ça, quand même, que Niemance, à l'époque, ressemblait fort à Reynaud. Donc, j'ai vraiment eu de la chance d'avoir l'acteur qui ressemblait à... Parce que souvent, on m'a demandé ce que vous pensez à des comédiens quand vous écrivez vos livres. Non, vous essayez de mettre en scène un personnage qui a l'air humain, qui a sa propre personnalité. Il ne faut surtout pas penser à un acteur dont vous espéreriez que plus tard, il va faire le film. Parce que ça ne marche jamais comme ça. Oui, et puis en plus, vous ne pensez jamais aux adaptations, j'imagine. Un roman, c'est un roman. Il ne faut surtout jamais penser aux adaptations. Vous faites votre boulot d'écrivain. Vous essayez de faire le meilleur roman possible. Et puis après, vous verrez bien si c'est adapté. Et puis, les aléas du cinéma, on peut dire que je les connais bien maintenant. Vaut mieux pas se projeter. Vaut mieux pas se projeter. On a une petite question rituelle dans Série Land qui va peut-être vous étonner. Mais comment vous choisissez les prénoms et les noms de vos personnages ? C'est un point très, très important. Des romans et puis après, des scénarios. Alors, pour les noms, j'essaye d'abord, ça c'est le B à bas, de choisir des noms très différents au sein du roman. Parce que sinon, vous confondez tout le monde. Et ce n'est pas possible. Et pour les prénoms, alors là, je suis très, très rigoureux. Et je choisis toujours des prénoms qui étaient en vogue l'année de la naissance de mon personnage. Vous voyez, par exemple, un type de 20 ans qui s'appellerait Thierry. Ça ne marche pas. Ce n'est pas terrible. Le Thierry, il a 40-50 ans. Kevin, ça marche à 20 ans. Mais alors, Niemance, par exemple ? Alors, Pierre Niemance, bon, à l'époque, c'était en 98. Il avait déjà bien 45-50. Donc, ça allait. Et mais Niemance, comment vous trouvez le nom de famille de Niemance ? Alors après, vous avez des, comment dirais-je, des noms qui vous ont frappé. Parce que vous trouvez qu'il sonne bien. Et alors, pour l'anecdote, ce Niemance, je me suis inspiré d'un réalisateur qui s'appelle Niermans. D'accord. Édouard Niermans. Vous connaissez Édouard Niermans ? Non, pas du tout. Et bien, c'est un très bon réalisateur qui avait fait un film très, très bon avec Bernard Géraudot, dont le nom m'échappe malheureusement. Mais alors, donc, c'est ce nom-là, vous l'avez entendu ? Et votre oreille, votre mémoire a retenu ? Oui, alors, c'est pour ça que vous êtes écrivain dès le départ. C'est des noms que j'ai retenus 20 ans avant d'écrire. Avec, vous avez une petite particularité, Jean-Christophe Granger, c'est que vous avez une mémoire phénoménale, si je me suis bien enseignée. Alors, ma femme dit sélective. Je ne me rappelle jamais où elle doit aller. Qu'est-ce qu'elle a fait hier ? Mais j'ai une bonne mémoire, normalement, oui. C'était Poussière d'Ange, le film, avec Bernard Géraudot. On me l'a glissé dans l'oreillette, vous imaginez bien. Oui, parce que je me suis dit, ouille, quel est ce cerveau qui fonctionne à deux niveaux. Non, non, j'ai un gros cerveau, mais pas pour ça. Je voulais qu'on revienne au Rivière-Pourpe, parce que 18 ans après le film, alors entre-temps, il y avait eu un deuxième volet au cinéma sorti en 2004, mais donc 18 ans après apparaît sur nos écrans la série Les Rivières-Pourpes. Vous saignez les scénarios de tous les épisodes pour la première saison. Niément s'est incarné par Olivier Marchal, c'est plus Jean Reynaud, Camille par Éric Assinthe, et premier cadavre au cœur d'une forêt à la frontière franco-allemande. Ça va ? Tranquille, le voyage ? Oh, ça va. T'as eu le temps de tailler les poumons comme ça ? Vous savez, moi, par le 9-3. Ouais. Bon, c'est où ? On a retrouvé le corps, là-bas. C'était quand, ça ? Dimanche matin. Le samedi, il était où ? Au déjeuner avec les autres. C'est les deux Français qui participaient à la chasse à cour pour retrouver le compte. Des ventrés et décapités. Alors, pour cette première saison et celles qui suivent, est-ce que vous vous contentez, entre guillemets, contentez, pardon pour le verbe qui n'est pas très joli, mais d'écrire le scénario, vous avez aussi votre mot à dire sur la réalisation, sur le casting, sur tout ce qui peut être en lien avec la série ? Écoutez, aujourd'hui, sur la série, on le sait, on en a beaucoup parlé, il y a ces personnages qui s'appellent les showrunners, c'est-à-dire souvent le créateur de la série, donc qui a envisagé la série, qui a inventé les personnages, inventé les histoires. Et alors, ce personnage, il reste à bord, et il va se mêler de tout. Et je trouve ça très bien. C'est très, très bien, si vous voulez, que le type qui a imaginé l'ensemble puisse être là au moment de la réalisation, de la concrétisation de tout ça. En revanche, ce n'est pas du tout un travail que j'ai fait sur les rivières pour. Moi, je suis romancier, donc le maximum que je pouvais faire, c'était d'écrire mes scénarios, et puis après, de retourner à mes romans. Le métier de showrunner, ça veut dire être là tout le temps. Et ça ne vous attire pas plus que ça ? Pas du tout. Vous savez, le cinéma, c'est vraiment un autre métier, c'est un travail d'équipe. Moi, je suis un solitaire, et c'est un travail de patience. Moi, je n'aurai jamais la patience, par exemple, sur un plateau, d'attendre deux heures pour tourner dix secondes. Ce n'est pas possible. C'est ça, le cinéma. Mais oui, on est d'accord. Souvent, je regarde des films, je suis ébloui, j'adore, et tout d'un coup, je m'imagine comment ce film a été fait. Et bien, c'est vraiment... Vous n'y voyez que de la contrainte ? Que de la contrainte, une purge. Une purge. Vous nous disiez, vous avez fait le scénario des rivières pauvres, après vous retournez à vos romans, est-ce que vous pourriez nous expliquer les principales différences d'écriture entre un roman et une série ? Est-ce que vous, vous travaillez d'ailleurs différemment ? Écoutez, déjà, il y a les deux grandes différences entre un roman et un scénario, quel qu'il soit, un série ou un film. Première différence de base, ça doit être beaucoup plus court. Par exemple, moi, je connais à peu près la longueur de mes chapitres, qui correspondent, disons, à une séquence. Bon, la séquence, en termes de dialogue, elle doit être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus courte. Et l'autre, évidemment, différence qui tombe sous le sens, c'est que vous n'avez aucun accès à la vie intérieure des personnages. Donc, tout ce qu'ils disent, ou tous les gestes qu'ils font, doivent être, si vous voulez, révélateurs de ce qu'ils pensent. C'est pour ça que, par exemple, dans mes livres, souvent, l'enquêteur est seul, et ça marche très, très mal dans un film. Il faut toujours qu'il y ait une équipe, un tandem, si vous voulez, pour qu'il y ait un jeu de questions-réponses, et qu'on sache qu'est-ce qu'ils pensent, où ils vont, pourquoi ils y vont, alors que dans mes livres, c'est le raisonnement intérieur du personnage qu'on suit, il n'y a pas de problème. Mais alors, pour vous, ça doit être extrêmement compliqué comme exercice, comme si vous aviez deux cerveaux, c'est-à-dire un qui est capable d'écrire un scénario et un qui est capable d'écrire un roman, parce que ce n'est pas du tout la même mécanique. On comprend avec ce que vous venez de nous dire. mais disons, chez ces deux mécaniques, franchement, ça ne me gêne pas du tout de passer du scénario au roman, en sachant, évidemment, tout de même, ça, il faut bien, bien le resituer, que le roman, c'est une œuvre finie. Vous faites tout dans le roman. Alors qu'un scénario, vous êtes en train d'écrire l'esquisse. Donc, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus facile, contrairement à ce qu'on dit. Je ne peux pas du tout comparer les efforts que je mets en branle pour faire un roman, où là, je transpire à chaque mot, et un scénario, le scénario, vous voyez, vous écrivez des dialogues, vous avez votre histoire. Alors, c'est ce que j'allais vous demander, parce que vous écrivez quand même les dialogues. C'est extrêmement compliqué d'écrire des dialogues. Non, ça ne vous paraît pas si difficile que ça ? Alors, déjà, dans mes livres, mes dialogues sont déjà très proches du langage parlé. C'est-à-dire, j'ai déjà un genre de dialogue que j'écris naturellement, qui est assez spontané, assez film. Donc, si vous voulez, évidemment, quand vous écrivez vos dialogues, vous vous efforcez d'écrire, entre guillemets, en langage parlé. Mais même comme ça, c'est souvent repris et retraité par l'acteur lui-même, parce que, vous savez, aujourd'hui, vu comme on parle, on ne pourrait pas écrire un langage parlé. Même écrit, ça choquerait de voir comment on parle. Là-même, on transcrirait ce qu'on est en train de dire. Ça aurait l'air d'être du charabia par rapport à la langue écrite. Alors, je voudrais qu'on écoute un extrait, justement, de la première soirée qui est intitulée « Lune noire » sur France 2. C'est un dialogue qui est plutôt anodin entre Camille et un témoin. Mais je trouve le niveau de langage très intéressant. Et ça fait du bien. Écoutez. Vous l'avez vu, non ? Elle les fera pas dingue. C'est ça, Camille, faire votre plaisant ? J'y suis passé un soir, sans prévenir. Un genre de surprise. Ça l'a rendu folle. Folle de rage. Elle hurlait comme le vent dehors, comme la tempête qui se levait. C'était des voix glaçantes, aiguës dans toute la maison. Elle a même voulu me frapper et tout. Je trouve cet extrait génial. Parce qu'évidemment, on dirait, je pense, on ne dirait pas cette phrase-là, cette comparaison avec le vent, avec la tempête. Et en même temps, ça sonne très juste. Alors, il y a aussi la qualité, évidemment, de l'interprète. Mais est-ce que vous avez fait attention à ça, à ce niveau de langage où il faut qu'il y ait quand même un style littéraire dans la série ? Eh bien, là, l'exemple, par exemple, il est bien choisi parce qu'il y a un bon équilibre entre, évidemment, des phrases qu'on peut écrire facilement sur le papier qui sont un petit peu littéraires, comme le vent dans la tempête. Mais par exemple, il est évident qu'à la fin, il dit « et tout un ». Et tout un, c'est sûr que ce n'est pas écrit dans le scénario. Il a été emporté par justement son jeu d'acteur. Et le jeu d'acteur fait énormément pour les dialogues. C'est ça qui est toujours très angoissant pour un scénariste et un auteur de dialogue parce que parfois, les dialogues ne passent pas et vous ne savez pas si c'est parce que votre dialogue n'est pas bon ou parce que l'acteur n'est pas bon. C'est une alchimie, en fait, entre les deux, c'est ça ? C'est Bertrand Blier qui dit ça et je trouve qu'il avait vraiment raison. C'est faire un langage, un dialogue en langage parlé et que les acteurs le jouent bien, c'est normal. Ça passe bien et c'est normal. Mais faire un langage un peu plus châtié et que l'acteur arrive à le faire passer comme à la grande époque par exemple des acteurs qui jouaient Michel Audiard, les dialogues de Michel Audiard. Là, on est dans le grand cinéma, on est dans la grande oeuvre si vous voulez. Les dialogues d'Audiard qui étaient très littéraires, on se trompe parfois parce qu'on pense que c'est de l'argot et personne ne parlerait comme ça dans la vie. Il avait trouvé ses interprètes qui arrivaient à faire sonner ça comme des musiciens si vous voulez. Oui, tout à fait. Et c'était exceptionnel et Depardieu évidemment est le grand maître de ça. On peut lui donner n'importe quoi à jouer, il va en faire quelque chose qui sonne juste. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison, je pense que la comparaison avec la musique est très juste parce que les dialogues c'était aussi un rythme, une musicalité à réinterpréter. C'est pour ça que je dis toujours à propos des acteurs que j'ai énormément de mal à supporter. Quand l'acteur dit moi je ne peux pas jouer ça, je dis mais t'imaginer un musicien qui prend la symphonie de Tchaikovsky qui dit oh non, non, mais là il y a trop de notes. Il y a trop de notes. C'est ça que vous alliez dire ça. C'est ça, trop de mots. C'est une partition en dialogue, il n'y a pas à les retoucher. Alors évidemment pour le mettre en bouche par exemple, il n'y a pas de problème parce que évidemment encore une fois on n'écrit pas comme on va parler. Mais ensuite, c'est pour ça que je ne peux pas faire non plus du cinéma, je suis beaucoup trop dictatorial. Je ne supporte personne, je ne supporte pas le moindre commentaire et j'ai le sentiment si vous voulez qu'étant le créateur c'est moi qui sais. Donc le cinéma c'est vraiment un métier de compromis. Vous devez en permanence à la fois accepter ce que disent les autres, parfois vous aider de leurs idées et ce n'est pas du tout mon caractère. Au moins vous avez l'honnêteté de le dire. Ah oui, oui, oui mais ça c'est très connu. Bon d'accord, très connu, ok. On vient d'entendre Camille, Jean-Christophe Granger. Vous qui ne vouliez pas de personnages récurrents, vous vous retrouvez quand même avec deux héros, donc Camille et le commissaire Niemence, auxquels se sont attachés les téléspectateurs mais je me suis demandé si vous, avec trois saisons, finalement vous n'êtes pas un peu attaché à eux ? Écoutez, d'abord il faut remonter l'historique. Moi, finalement, des années après, j'ai eu une série d'idées, une série d'histoires qui m'est tombée dessus et qui finalement reprenait un peu le canevas des rivières pourtes, c'est-à-dire des flics qui vont à la campagne où c'est commis un crime qui dépasse totalement les gendarmes et c'est à ce moment-là que j'ai dit tiens, moi qui n'aime pas les personnages récurrents, tout de même, cette fois-ci, il y a quelque chose, là il y avait plutôt une série d'histoires qui correspondrait bien à Niémane. Après, on a discuté avec la chaîne, moi mon couple de flics c'était plutôt un âgé et un jeune, j'aime beaucoup ce genre de duo, le vieux flic expérimenté et le chien fou, et c'est la chaîne, je crois, qui a émis évidemment toujours les contraintes de chaîne, que ce soit une femme. Et c'était une bonne idée, ça m'a forcé, moi, à glisser une femme dans le duo, et c'était, comment dirais-je, quelque chose qui s'est avéré fertile et sympa à faire. Ensuite, moi j'avais repéré cette actrice dans une autre série, avec Eric Hassan, et je l'avais trouvée magnétique, et j'ai trouvé qu'elle correspondrait bien à le rôle du chien fou, mais quand même avec une espèce de beauté diaphane, elle est très pâle, qui kifferait bien avec le gros bourru de Niemance. Alors maintenant, bien sûr, on est attaché à eux, et eux, même entre eux, sont attachés l'un à l'autre. On le sent beaucoup évoluer au fil des saisons. Le jeu, leur jeu a évolué, je vais me contredire, mais justement, quand ils jouent, ils vont placer des petits mots, parce qu'ils sont à l'aise maintenant entre eux, et ça, ça donne beaucoup, beaucoup de naturel au dialogue et à leur échange. Maintenant, on tient quelque chose là, on sent que c'est une vraie équipe. Alors d'ailleurs, on les retrouve dans cette saison 3, plus complices que jamais, Camille a appelé Niemance après la disparition d'une femme, retrouvailles entre les deux dans un restaurant du bord de mer. Bon, tu m'expliques ? La femme qui a disparu, elle bossait dans une agence immobilière, elle a été à ses rendez-vous hier matin, comme d'habitude, et depuis, on n'a plus de nouvelles. On fait de ta que dalle, quoi. C'est exactement ce que m'a dit le capitaine Lebel de la gendarmerie du coin. Mais il y a ce truc que m'a dit son mari. Ouais, qu'elle ne s'est pas présentée à la première échographie de son bébé. Voilà. Alors qu'ils attendaient le rendez-vous avec impatience tous les deux. Et moi, je n'arrive pas à croire qu'elle ait raté volontairement le rendez-vous. Et le mari, il ne s'appelait pas un suspect ? Non. Vous l'auriez vu hier, il ressemblait à un petit garçon. Ça n'a rien d'air. J'aime beaucoup ce duo-là parce que, contrairement à beaucoup de séries, il n'y a pas un rapport de charme qui s'est amie entre eux. En tout cas, pas un rapport de charme amoureux. Moi, alors, chacun a ses petits schémas, ses petits systèmes qu'on aime bien. Moi, j'aime bien le maître et le disciple. Donc, si vous voulez, c'est ce que je voulais. Le maître et le disciple et même un peu le père et le fils ou la fille, si vous voulez. Donc, tout de suite, moi, dès que j'ai écrit les dialogues de ce duo, je le voulais un petit peu comme ça, paternaliste et voilà. Et puis lui, c'est le vieux lion et puis elle, c'est la gazelle. Vous voyez. Et oui, alors ça a été beaucoup fait. la relation un peu dragouillante, c'est bien aussi. Mais cette fois-ci, c'est vrai, ce n'est pas ça. Alors, la saison 2 des Riverport a marqué un tournant, Jean-Christophe Granger, parce que vous aviez écrit donc tous les épisodes de la première saison. Là, sur la saison 2, vous écrivez 4 épisodes sur les 8 que compte la saison. Vous laissez donc la main pour les 4 autres épisodes. Alors, c'était quoi ? Un ras-le-bol de votre part ? Un conscience ou confiance absolue à l'égard des jeunes scénaristes qui vous succèdent ? Non, c'était surtout que, tout de même, mon principal métier est d'écrire des romans. Donc, si je continuais à écrire toutes les soirées, là, ça me prenait trop de temps. Je devenais scénariste, si vous voulez. Donc, à la deuxième saison, j'ai dit, bon, écoutez, moi, je vais écrire une soirée puis chercher des scénaristes. Finalement, il y a eu un petit problème pour une autre soirée, donc j'en ai écrit deux. Mais l'idée, c'était ça. Et là, pour la troisième soirée, la troisième saison, j'ai écrit une soirée et puis les trois autres sont écrites par des scénaristes qui ont bien trouvé la même atmosphère. Oui, je suis d'accord avec vous, mais vous avez eu une idée très maligne, c'est qu'il y a un gardien du temple quand même de tout ça. C'est votre fils Louis ? C'est mon fils Louis, mais ce n'est pas mon idée, c'est presque un hasard de, comment dirais-je, il a commencé à travailler dans cette production, évidemment, parce que je les connaissais, mais finalement, ensuite, les hasards des distributions, si vous voulez, des projets, ont fait que c'est lui qui s'occupe en effet des rivières pourpres. Alors, ça veut dire quoi s'occuper ? C'est quoi son rôle exact, en fait, pour la série ? Alors, c'est ce qu'on appelle le producteur artistique, maintenant, il est producteur tout court, mais disons que c'est lui qui va, c'est ça, c'est le gardien du temple, il va surveiller les scénarios, déjà, voir si ça va, et beaucoup, beaucoup suivre l'écriture, parce que moi, alors, je rends mon truc, il ne faut pas me dire un mot, et les autres scénaristes, alors, on les fait retravailler, bon, voilà, et puis ensuite, alors lui, justement, là, on pourrait parler de showrunner, c'est-à-dire qu'il suit tout du long, durant le tournage, durant le montage, durant le mixage, que les choses suivent bien la ligne, qu'on s'est dites, et pour la société de production, c'est une arme secrète, parce que justement, on ne peut jamais me dire un commentaire, mais quand c'est mon fils qui m'appelle... Ah, alors c'est ce que j'allais vous demander, il vous appelle votre fils ? Ben oui, il dit à papa, là, il faut réécrire. Alors, comme je suis très, très papa poule, et très, très mou avec mes enfants, je dis, ah bon, tu crois ? Ah oui, il faut réécrire. Alors, la société de production obtient des choses... Ah, mais incroyable ! Impossible ! Mais donc, vous êtes en train de me dire que l'homme susceptible, que vous avez l'air d'être avec les autres, quand ils vous font une remarque, disparaît totalement avec son fils ? Complètement, parce qu'alors, tout d'un coup, c'est mon fils, c'est un autre registre. Il a forcément raison. Moi, je suis l'implacable écrivain, mais avec mon fils, j'en suis toujours à lui acheter une barbe à papa à la foire du trône. Quel âge il a votre fils ? 27 ans. D'accord. On ne va plus trop à la foire du trône. Mais en tout cas, en tout cas, non, mais c'est... Alors, on en parle en ce moment, mais c'est extrêmement important. Voilà, ce que j'allais vous demander. C'est-à-dire que, même si ça me fait mal, parce que, comme vous dites, je suis susceptible, pour ne pas dire pire, quand il me dit ça peut être amélioré, on pourrait partir dans cette direction, je l'écoute. Et alors, ça a une grande qualité, c'est que votre univers n'est pas du tout dévoyé, c'est quand même assez étonnant. On a du mal à imaginer qu'il y ait d'autres scénaristes que vous. Derrière ces histoires, les meurtres sont toujours aussi effrayants. Exemple avec l'épisode intitulé XXY. Alors, vous en pensez quoi ? Les victimes ont été cousies ici, mais tu es ailleurs. Une couture classique, un point cellier, tout ce qu'il y a de plus banal. Le fil, par contre, c'est du haut de gamme. Tressé, ciré, épais, spécial cuir. Quelques jours avant le meurtre, on leur a découpé un petit morceau de peau scalpel juste au-dessus de la hanche, puis on les a égorgés au couteau, on les a ensuite déplacés ici, cousus ensemble, pour finir par un petit ascendant. Il paraît le plaisir, votre bonhomme on dirait. On vient d'entendre une des premières scènes de cet épisode XXY, qui est la découverte du corps, qui sont toujours des scènes extrêmement importantes, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce que c'est à chaque fois les premières scènes que vous imaginez, est-ce que c'est de là que découle tout le récit ? Non. Vous avez déjà votre histoire, vous avez votre univers, et à partir de là, vous imaginez ? Le récit, honnêtement, je l'ai souvent répété, il découle du dénouement, de la fin. Moi quand je dis que j'ai une idée de roman, ça veut dire que j'ai une idée de fin. Le roman policier, vous savez, c'est un roman à l'envers. Toute l'enquête remonte finalement l'histoire du mobile, l'histoire de l'assassin, et quand vous découvrez l'assassin, vous êtes revenu au début de l'histoire. Pourquoi il a fait ça ? D'où il vient ? Qu'est-ce qu'il est ? Et c'est ça qui est intéressant dans un roman. Tous les romans policiers, vous pourriez les écrire dans l'autre sens, avec quelqu'un qui démarre et puis qui peu à peu s'achemine vers le meurtre, si vous voulez. Donc, je sais qu'il y a des auteurs policiers qui travaillent à l'aveugle, donc qui commencent, qui ne savent pas où ils vont. Pour moi, c'est impensable. D'abord parce que le jeu et le secret un peu de l'architecture d'un polar, c'est justement d'avoir sa fin et puis de jouer avec les fausses pistes, de jouer avec cette vérité qu'on va découvrir, mais dont vous retardez toujours la révélation. Donc, pas savoir où vous allez, là, j'avoue, ça me sidère un peu. Merci Jean-Christophe Granger. Je vous propose de poursuivre ce grand entretien demain. Nous continuerons à parler de votre œuvre, de votre travail et de musique. Série Land est un podcast d'Europe 1 Studio produit par Timothée Mago, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Salomé Journeau. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler. Revenez dès demain pour la suite de ce grand entretien. Vous pouvez aussi nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast. ça nous rend heureux. Attention, dans Série Land, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça, on ne se quittera plus.